... Revêtir un sol avec un parquet en bois, c'est faire le choix de l'esthétique et de la durabilité. Nous sommes à la chaise Le Vicomte, en Vendée. Donc il faut le passer maintenant. Richard Noulou, installateur de parquet, dirige son entreprise depuis 20 ans. Nous sommes dans le showroom du parqueteur vendéen, à la chaise Le Vicomte, différentes sortes de parquets. Les parquets chênes, qu'ils soient collés massifs, des jatobas, d'autres chênes, des padouks. Nous avons les revêtements stratifiés, qui sont des produits basiques que l'on voit beaucoup dans les magasins de bricolage, qui sont des choses très faciles à poser et qui n'ont qu'un intérêt pour un parqueteur digne de ce nom. Ensuite, nous avons des parquets flottants, qui sont des matériaux avec une épaisseur de bois de 3,5 mm. Ensuite, les parquets massifs 15 mm, qui eux sont à coller sur le sol. Et en fait, les parquets d'autrefois, et enfin, les parquets d'autrefois, qui sont des matériaux de 23 mm que nous pointons sur des solives existantes. Les avantages du parquet, c'est un isolant acoustique et un isolant thermique. Le parquet est un revêtement durable, puisqu'il est facilement rénovable, ce qui nous permet, dans une durée de vie de parquet, d'en moyenne 70 ans. Ils sont reponsés environ tous les 20 ans. Les coups, les rayures, on les enlève au bout d'un certain nombre d'années et on les rénove et on les remet en place. La première chose que l'on fait quand on choisit un parquet, c'est qu'on va voir d'abord un professionnel. Celui-ci sera capable et a même de vous conseiller, de vous orienter sur tel type ou tel type de produit. Notre particularité, c'est de vouloir poser des parquets en massif, sur lesquels nous allons faire nos finitions nous-mêmes avec des choix de couleurs adaptés aux mobiliers et aux besoins du client. Ensuite, ces choix de parquets ayant été faits, nous adaptons la finition à ce que veut le client. Soit des parquets qui seront vitrifiés, qui seront huilés ou qui seront cirés. Monsieur Noulot, ça va ? Ça va. On a bien avancé. Super ! Madame Jonatre est propriétaire de plusieurs appartements qu'elle loue. Elle fait appel à monsieur Noulot depuis de nombreuses années. Les plaintes demain matin et à midi, on aura fini. Demain, à midi de ma midi, ouais. Ah oui ! Je fais presque à chaque fois le choix du parquet, bon, parce que c'est plus chaleureux, c'est plus beau déjà, une question d'esthétique. Je trouve que finalement, c'est pas vraiment beaucoup plus d'entretien qu'un autre produit. Quand les parquets sont vitrifiés, on a un peu de serpillères humides et puis voilà. Et globalement, les gens ont le coup de foot pour le parquet. Ça s'adapte en plus à tous les meubles. On peut mettre aussi bien du meuble contemporain que du meuble un peu ancien. Parce que c'est vrai que moi, quand je loue un appartement, je ne sais pas avec quoi les gens vont arriver. Si on a un souci, au bout d'une dizaine d'années, il suffit de reponcer, revernir et voilà, on repart sur du neuf. Donc je pense que là, on est pérenne avec un produit pérenne pour quand même de nombreuses années. Mais avec autant de qualité, le parquet est-il plus cher que d'autres revêtements ? Je ne sais pas si vraiment c'est un coût aussi important que l'on peut le penser. Parce qu'on a le gain sur la vangélité. On a une valorisation du bien. Même pour une revente ou pour un prix de location, on s'y retrouve. Il est peut-être un peu plus onéreux, mais ça va peut-être faire 20%. Je pense qu'on les retrouve largement à la sortie. Mon choix est fait depuis pas mal d'années et je suis à fond parquet. Et à fond vrai parquet.